Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonce Reborn. En dessous de cette vidéo, c'est tous abonné. Si vous n'avez pas quoi abonner, cliquez sur la coche pour l'activer. Et préparez-vous à entendre des choses qui vont vraiment nous étonner. Ici, un grand fan du défil X va rencontrer Dieu. Et franchement, ce qu'il va découvrir avant va nous étonner. Écoutez ce témoignage et réagissez ensemble, ça va être chaud. Voilà, let's go. Depuis que j'ai 9 ans, j'ai toujours voulu faire des films. Chaque été, je rameutais les enfants du quartier pour faire des films. C'était pour moi approcher du sens de ma vie, vivre mon rêve, faire ce que j'étais censé faire. J'ai créé un ciné-club au lycée. Je regardais des films à midi pendant que mes amis regardaient les filles faire du sport. Je me suis ensuite inscrit dans une école du cinéma en Californie du Sud pour que mon rêve devienne réalité. Je pense que Dieu a été comme un majordome spirituel pour moi. Je priais, mon vœu se réalisait. Je demandais « Seigneur, je peux aller étudier le cinéma ? Ce serait tellement génial ! » Et lui, il disait « Bien sûr, je suis là pour toi. J'existe pour rendre ta vie géniale. » C'était la foi que j'avais à l'époque. Je croyais en moi et je croyais que Dieu existait pour moi. Le 20 juin 2011, j'ai lu un article au bas d'un journal de Los Angeles intitulé « Un pasteur sud-coréen s'occupe des brebis abandonnés ». Ce pasteur avait construit comme une boîte aux lettres pour les bébés abandonnés. Moi, j'ai pensé « Comment ? Ça ne devrait pas exister ? » J'ai lu l'article cinq ou six fois, encore et encore, me demandant « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Qui est cet homme ? » « D'où lui vient ce courage ? » Je me suis dit que si je ne faisais rien, tout le monde allait l'oublier. C'est ce qui arrive tout le temps avec les articles de presse. On les jette. Mais je ne voulais pas l'oublier. J'ai voulu contacter ce pasteur et j'ai envoyé un e-mail au Los Angeles Times. Ils m'ont envoyé les informations pour contacter le pasteur. J'ai écrit au pasteur Lee. Un mois plus tard, j'ai eu sa réponse. Il disait « Cher Brian, je suis le pasteur Lee. Je ne sais pas ce qu'un documentaire sur ma vie peut signifier, mais tu peux venir vivre chez moi si tu veux. » J'ai répondu « Cher pasteur Lee, à bientôt. » Tout alla très vite ensuite. Je pouvais aller sur place, je pouvais faire le film, donc je pourrais aller au festival de Sundance. Je pourrais devenir célèbre et ma vie pourrait avoir un sens et un but. Je pensais être chrétien avant cela, parce que j'étais américain, parce que je n'étais pas musulman, et aussi à cause des tartes aux pommes, de la Bible, parce que je ne fumais pas et que je regardais Fox News avec ma mère. Les gens pensent qu'ils sont chrétiens parce que c'est bien. C'est une belle étiquette. Je suis chrétien parce que mes parents sont chrétiens. Parce que je faisais partie du groupe de musique des jeunes de l'église quand j'étais enfant. Parce que je vais à l'église à Noël ou à Pâques. Je pensais comme tout le monde. Mais le christianisme n'est pas un club social. Ce n'est pas signé un formulaire d'inscription. Ce n'est pas du mépris. Mais la plupart des gens ignorent ce que c'est vraiment. On se trompe. On pense qu'on est chrétien parce qu'on n'est pas autre chose. Alors notre christianisme est comme un autocollant qu'on colle sur notre vie. Le pasteur Lee était différent de tous les chrétiens que j'avais rencontrés. Il s'est mis à me parler de plein de choses. J'ignorais qu'un pasteur pouvait parler de tout. Des choses comme « Quand j'avais 20 ans, je me suis saoulé et j'ai envoyé mon patron à l'hôpital trois semaines tellement je l'ai frappé avec rage. » J'étais abasourdi. Il était un vrai film des frères Cohen à lui tout seul. Il avait fait de la boxe à mains nues. Il buvait. Il a fait des avortements d'enfants handicapés parce qu'il ne voulait pas devoir s'en occuper. C'était un homme authentique. Les gens authentiques le sont devenus par la souffrance. Et nous cherchons tous l'authenticité. En réalité, le pasteur Lee était un homme qui n'avait pas peur d'être découvert. Moi, par contre, parce qu'il y avait des gens qui me connaissaient bien, mais qui ignoraient tout de ce que je faisais quand j'étais seul chez moi. Il n'avait aucune idée de ce que je ressentais le soir. Mais lui, il semblait pouvoir tout raconter sur lui-même, toutes ses luttes, tout ce qu'il avait fait, tous les gens qu'il avait blessés. Il était libre. Je voulais la même chose. Un jour, ce pasteur m'a dit, avec beaucoup d'amour dans la voix, que Jésus-Christ est devenu moi sur la croix, pour que moi, je puisse devenir lui. Incroyable. Jésus est devenu moi, comme s'il avait vécu toute ma vie, afin que je puisse vivre une nouvelle vie. Jésus-Christ a pris ma place, mon histoire, accro à la pornographie depuis six ans, violent avec les filles, enragé contre mes parents, hurlant sur les plateaux de tournage, même contre mon petit frère. Je me suis mis à pleurer. Je ne pouvais dire qu'une chose, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Ça a été la plus belle prière de toute ma vie. Ma plus grande erreur avait été de penser que j'étais trop bon pour avoir besoin du pardon de Dieu. Mais ce jour-là, en entendant parler de la croix et de Jésus-Christ devenu moi, j'ai compris que Jésus a dû mourir parce que le péché est une affaire sérieuse. J'ai aussi compris que Dieu me connaissait avec tous mes défauts et mes mauvais côtés, et malgré tout ça, il voulait encore de moi. En allant au Corée du Sud, je n'avais pas imaginé tout ce qu'il allait arriver. Je croyais que j'allais juste tourner un film sur un homme qui sauvait des enfants de la rue. J'étais loin de m'imaginer que j'allais moi-même être sauvé par Dieu. Je suis rentré de Corée, j'avais fait cette expérience, j'avais compris la croix, je m'étais repenti, je commençais une nouvelle vie. J'allais faire quoi maintenant ? J'ai appelé celui qui avait fondé mon premier projet et je lui ai dit, « Salut, je me suis trompé, ce film ne va pas parler de la Corée, mais de Dieu, puis-je continuer ? » Il a accepté, m'a envoyé de l'argent et nous sommes retournés en Corée du Sud. Près d'un an plus tard, nous avons un film complètement différent. C'est un film qui parle de Dieu. Dieu qui secoue des gens brisés et perdus, afin qu'eux-mêmes, à leur tour, secourent d'autres gens brisés et perdus. Quand vous êtes sauvés, tout ne devient pas facile ou aisé, comme sur un long fleuve tranquille. Ma vie n'est pas devenue plus facile, elle est même devenue plus dure, elle est différente, et je réagis différemment à ce qui m'arrive. Pour garder mon équilibre, je dois sans cesse me souvenir que je ne suis pas qu'un producteur de films. Je suis un fils. Je ne dois pas penser comme un orphelin. Ce que j'aime avec les films, c'est qu'ils nous rendent ce que nous avons perdu. Au commencement, Dieu a tout créé, et c'était bon. Puis le péché est apparu, et tout a été perdu. Nous avons perdu notre relation avec Dieu et beaucoup d'autres choses qui étaient bonnes. Dans la création, tout a été cassé. Ce que les films peuvent faire, c'est de nous donner une fin heureuse. Le péché a fait entrer la souffrance dans le monde, mais la souffrance de Jésus-Christ l'a fait sortir. Et c'est de cela que parle mon film, The Dropbox. Il montre la preuve vivante d'un Dieu d'amour. Nous devons tous passer par la Dropbox. On s'y retrouve lié, dans les ténèbres, sans force. Mais un père nous attrape, nous en sort, pour nous amener à la lumière. Waouh ! Mes frères et sœurs ! Mes frères et sœurs ! Cet homme était à court au film X pendant 6 ans. Mais il a fini par découvrir la réalité des choses par rapport à la chrétiennité ou encore au Seigneur Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un. ou qu'est-ce que signifie exactement ? Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et son explication est sans pareil. C'est différent de ce à quoi on s'imaginait. Et, finalement, cet homme-là a changé sa direction. Il a changé sa voie et il est revenu sur la bonne voie. Il a décidé de faire un film qui parlera de qui ? De Dieu et de ce qu'il peut faire. Il peut faire avec vous, avec nous. Quoi ? C'est extraordinaire ! Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle une histoire incroyable. Qu'en pensez-vous ? Franchement, c'est vraiment hors du commun. C'est extraordinaire. Et nous avons découvert réellement que Jésus-Christ peut sauver. Et la vision des choses par rapport à la chrétiennité doit changer. Si vous allez à l'église parce que tout le monde va aller, toute votre famille va à l'église, c'est que vous vous êtes trompés. Il faut bien réfléchir. Le salut est personnel. Donc, il faut trouver le bon chemin. Il faut trouver le vrai et la raison pour laquelle vous allez à l'église. Quel est votre témoignage ? Pourquoi vous allez à l'église ? Si vous n'avez pas de témoignage, on ne sait pas pourquoi vous y allez. Il faut faire une rencontre personnelle avec Dieu. Et cette rencontre-là vous attend. Dieu va vous voir sur le chemin. Dieu va venir vous voir sur le chemin. Demandez à Dieu de vous visiter. Et de se révéler à vous. De se montrer à vous. De sorte que votre témoignage soit basé sur quelque chose de solide. afin que vous vous deveniez quelqu'un, une personne de foi, une personne vivante, prête à révéler à tout le monde son péché et à abandonner ses mauvaises voies et à venir sur la bonne voie afin que votre âme soit sauvée à la fin et que votre coeur vive toujours et pour l'éternité. Amen. C'est extraordinaire. Si vous êtes d'accord avec nous, cliquez sur ce sujet. Si j'aime. Si vous avez été touché par ce témoin extraordinaire. Ne manquez pas de vous abonner également. En cliquant sur s'abonner. En cliquant sur la cloche pour l'activer. Et c'est parti pour le prochain témoin puissant. Encore, la prochaine histoire incroyable. C'est ça l'histoire incroyable 32. Franchement, ça va être chaud. Préparez-vous. Let's go. J'en serai pas. Jésus vous aime. Et il veut observer une nouvelle démarche avec vous. Si et seulement si vous nous ouvrez le chemin. Seul vous décidez. Tout ce tour entre votre main. La vie et l'amour est là. Choisissez la vie aujourd'hui. Car, signons ce qui est bon. Nous vous présentons la vie en Jésus Christ. Que Dieu bénisse pour les sœurs.